On va venir aujourd'hui pour un salon extrêmement important, c'est un atelier de concertation qui est relatif à la loi de l'orientation des fiscaux terrestres à l'économie. Nous sommes aujourd'hui avec les opérateurs, les syndicats, les usagers pour préparer de manière inclusive les découvertes d'application. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé des difficultés qui est à l'inventabilité du secteur du transport terrestre. Le secteur est tenu par les opérateurs privés quand on regarde les différents segments, le bas, l'inventaire, le bas, pour le transport de voyageurs comme pour le transport de marchandises, je ne le dis pas, l'international. Et donc là, les réformes vont venir avec un nouveau cadre de gouvernance, accompagner les opérateurs dans leur objectif de rentabilité, mais en même temps veiller à ce que l'État atteigne ses objectifs de croissance économique, de croissance durable, en tenant compte de la communauté sociale et de la protection de l'environnement. Mais surtout, nous avons, dans ce cadre-là, oui, un peu plus sur la nécessité de rendre nos chaînes logistiques plus performantes, la nécessité d'offrir du confort pour la régularité de nos usagers. Et à travers ces perspectives-là, nous avons discuté avec les opérateurs pour le fonds de développement de l'intérêt de l'intérêt, ce qui va être pour l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt pour accélérer la modernisation du secteur. Et cette accélération va aller naturellement avec le renforcement des capacités, un des accélérateurs prioritaires, paysseurs, en ce qu'il s'agit du capital du fond. Merci d'avoir regardé cette vidéo !